bonjour les amis merci de maquiller chez vous pour le tirage canalisation message de ce 7 avril 2021 2021 alors on va utiliser aujourd'hui les cartes de l'enfant intérieur le je sais plus comment il s'appelle encore celui-ci bon bah écoutez je vous mettrai allez je sais j'ai oublié pourtant mes coffrets sont là j'en ai partout des coffrets non je sais plus un petit message de l'oracle des amoureux le oui ou le non avec le le un doux moment avec mademoiselle petit le normand donc de fou nez de la chaîne de la chaîne des cartes de la lune et on va prendre une carte d'ambiance une carte de oui de d'énergie pour cette journée avec l'oracle de sceaux j'ai envie de me servir beaucoup de mon oracle je m'en serre mais pas en vidéo parce que sinon j'ai trop de messages qui me demandent pour le seul procuré mais je vais certainement en recréer mais pas les mêmes pas si même genre va dire pas la même dimension et c'est parce que cela c'était des uniques ils sont mais j'ai pas le temps de m'en occuper maintenant c'est impossible médisance médisance une madame qui vous mais vous médisez madame où on parle sur vous où on parle sur votre madame non non pardon je me suis trompé c'était la vipère non ici c'est le cas du c non ici c'est plutôt des problèmes de santé ou pour madame santé de ça me parle aussi de toutes les professions libérales notaire avocat alors la prévue nous avons la carte de l'imprévu nous avons la carte de l'imprévu je vais mettre mes lunettes parce que franchement je vois rien sur les lunettes j'ai toujours aussi mal aux yeux alors ici les énergies ça va être justement des énergies ça peut être la chance la chance l'instabilité on pourrait faire aussi quelque chose sans réfléchir ça va me parler aussi d'une personne qui aime les risques qui aime prendre des risques c'est ça va nous parler de jeu d'argent donc on a la chance on a les jeux d'argent bon je vous dis pas d'aller jouer mais pourquoi pas j'ai envie de dire aussi faites attention il est possible qu'il y ait quelqu'un qui pourrait ne pas tenir sa parole d'accord il est possible que quelqu'un ne tienne pas sa parole alors ici ça pourrait nous parler aussi d'un coup de foudre d'une rencontre qui n'est vraiment pas attendue quelqu'un du passé qui pourrait revenir ou du passé non pourquoi non enfin oui peut-être l'inattendu quelque chose qui quelqu'un qui arrive vous ne vous y attendez pas du tout c'était peut-être pas le moment pour rencontrer quelqu'un ou c'était le moment et voilà et la personne arrive ça peut être ça mais ça peut être un coup de foudre je vois aussi des choses bizarres des choses bizarres un travail qui est lié à l'argent quelque chose qui est lié à l'argent pas que le travail oui ça me parle aussi d'addiction de sentiments d'émotions avec l'eau les sentiments les émotions on me fait passer un message mais j'ai pas compris on me dit ça flotte oui ça flotte c'est ça de la force quelque chose de puissant quelque chose qui pourrait ressortir quelque chose qui pourrait réapparaître revenir à la surface alors quelque chose de positif ou pas ça ça va dépendre mais c'est vrai qu'il pourrait revenir quelque chose ouais on ne s'y attendait pas ça va revenir ça va ressortir c'est peut-être bien ou peut-être pas voilà alors toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas pas là toi tu viens là alors pour les énergies j'ai seulement en tête les énergies de de l'amour on va prendre celle-ci et celle-ci mon dieu je ne sais plus comment il s'appelle je ne comprends pas pourquoi j'ai oublié son nom alors on y va pour les énergies de cette journée avec nos 6 cartes non oui le blocage le but les opportunités les dangers éventuels la force et la finalité de deux decks lire aux fentes c'est à peine si je sais lire lire aux fentes donc l'enseignement évidemment le savoir l'apprentissage j'ai ici je fais plus au ressenti l'occulte l'occulte ici on transmet il y a une transmission de choses paranormales il y a 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 quelque chose qui va assez bizarre ici si je prends ça et ça j'ai le magicien j'ai quelque chose de bizarre j'ai des révélations ah oui vous allez peut-être vivre des choses pour certains pas pour tout le monde vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécu vous allez avoir un don qui va se révéler pour certains vous allez voir une il va y avoir des vous allez devoir demander qu'est-ce qui vous arrive qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe j'ai des facultés j'entends des voix je vois des gens je fais des rêves prémonitoires j'ai des ressentis incroyables je comprends les choses avant qu'on ne me le dise voilà j'ai des facultés extraordinaires je ne sais pas ici il y a en tout cas il y a une personne au moins parmi vous vous allez il va y avoir une révélation ici une grosse révélation mais ça va être pour plusieurs je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être pour plusieurs personnes parce que c'est comme si c'est comme si je voyais j'invente ici je ne sais pas vous expliquer autrement c'est comme s'il y avait une comète qui allait arriver et que cette comète là va transmettre des énergies des ondes de de don il va envoyer aux gens aussi vous allez accepter parce qu'il y en a parmi vous vous refusez de voir les choses en face vous avez peur vous ne voulez pas que ça arrive vous forcez pour que ça n'arrive pas mais ça va arriver quand même ouais ok allez on y va j'espère que ça ne va pas être comme ça tout le temps parce que qu'est-ce qui bloque ah bah oui qu'est-ce qui bloque ici il y a des choses qui vont changer la tour alors oui ça peut être ça la tour des changements importants positifs ou négatifs donc vraiment ici qu'est-ce qui bloque quelque chose de qui va se passer quelque chose qui s'est passé la peur du changement la peur du changement la peur de la réaction des gens la peur de la je parle pas que pour ça je parle ça c'est terminé je n'en parle plus mais c'est possible que ce soit en rapport donc j'ai peur d'un accident oui vous avez peur tout le temps d'avoir un accident peur pour les autres pour vos enfants pour votre mari pour votre femme vous n'arrivez pas à vous contrôler c'est une peur incontrôlable vous n'y arrivez pas vous avez peur ok je recouvrirai s'il faut le but la reine de coupe si je me souviens bien la reine de coupe alors la reine de coupe c'est peut-être vous monsieur ou madame en tous les cas ça va être des émotions le but ici avec la reine de coupe votre but c'est de pouvoir gérer vos émotions de pouvoir gérer une situation dans les avec une situation remplie d'émotions c'est de pouvoir le but ici c'est de pouvoir retrouver trouver une stabilité une stabilité émotionnelle alors amoureuse amicale entre collègues pour vous ou pour quelqu'un d'autre c'est comme si vous alliez peut-être essayer de faire un travail pour que vos enfants une telle personne une amie peu importe retrouve une certaine sérénité et se fasse accepter qu'elle se fasse accepter vous voudriez il y en a parmi vous vous voudriez que cette personne la change il y en a vous ne saurez pas la changer mais le but ici c'est d'atteindre la sérénité d'atteindre aussi le pouvoir de donner des conseils le but c'est oui le but c'est de vous faire entendre pour certains vous voulez dire ce que vous avez sur le coeur vous voulez le dire le but c'est ça vous voulez le dire mais le blocage c'est peut-être justement la peur qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai dit ce que j'ai sur le coeur comment est-ce qu'on va réagir ouais ça peut être ça aussi ok les opportunités les opportunités le 10 de bâton je crois yes le 10 de bâton ben ici c'est la fin des opportunités ben oui l'opportunité ici c'est justement que vous allez arriver à la fin des épreuves vous allez pouvoir enfin poser votre lourde charge pour pouvoir avancer pour pouvoir vous reposer pour pouvoir arrêter de c'est très lourd à porter vous portez quelque chose sur vos épaules depuis peut-être longtemps pour certaines personnes vous 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 accumulez vous accumulez vous accumulez et vous en avez marre et là c'est terminé on arrive au bout vous allez pouvoir enfin poser votre charge et c'est terminé ça va oui on va en terminer on va rester là vous allez pouvoir enfin avancer l'attention aux dangers les dangers et la vigilance le 9 de bâton bon l'image va nous dire blessure oui je j'en vais vous vous avez envie non les dangers ici c'est danger de représailles pourquoi je ne sais pas un danger de représailles un danger vous devez faire attention à vous à vous ou à quelqu'un de proche enfin vous devez faire attention pour vous ou pour quelqu'un de proche accepter de donner accepter de recevoir rien à voir avec la carte mais oui accepter de donner accepter de recevoir si vous refusez toujours d'aider les autres quand vous aurez besoin vous n'aurez pas non plus il faut savoir ça il faut savoir on a toujours besoin de plus petit que soi entre guillemets à un moment donné ou à un autre les dangers c'est une blessure c'est un accident c'est une bagarre le danger la violence la force le 4 de 1 la force c'est la famille vous allez avoir de l'aide vous allez vous sentir protégé quand même il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer et vous allez vous sentir en danger d'une manière ou d'une autre je dis en danger c'est peut-être un grand mot mais d'une manière ou d'une autre vous allez avoir une réticence ou une peur mais la force c'est pour moi pour certains ça va être la famille la famille va être là pour vous non pas du tout on me dit non si pourtant moi je vois ah oui ok la force la force c'est que vous allez pouvoir trouver du repos oui on va on va veiller sur vous on va veiller sur vous d'une manière ou d'une autre vous allez pouvoir vous sentir apaisé vous allez devoir vous reposer mais vous allez vous sentir bien plus apaisé on veille sur vous en fait on veille sur vous d'une manière ou d'une autre donc votre force c'est votre santé faites-y attention prenez du repos on n'est pas sur un jour le roi donc oui effectivement on avait la justice ah non c'était hier donc on a le roi d'épée et donc on arrive ici à une décision alors c'est vous le roi la reine c'est vous vous allez prendre une décision il y a une décision qui va se prendre ça peut être aussi la fin des blocages mentaux tout à fait la fin des blocages mentaux on entend on entend la la sentence on entend la sentence positive pour vous ah peut-être que vous êtes aussi en procès par rapport à quelque chose qui s'est passé vous avez peut-être porté plainte pour agression oui et c'est la fin c'est la fin d'une procédure judiciaire pour certaines personnes c'est la fin d'une procédure judiciaire c'est la fin de de porter ce fardeau c'est la fin de 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 cette fatigue oui c'est la fin de tout ça vraiment alors là on ne sait pas ce qui va arriver on attend la conclusion mais j'avais dit tout à l'heure je me suis dit il faut que je retire une carte pour celle-ci ah mais non ça va enfin j'ai retiré une quand même je l'ai dit mais sinon on a du coup on on vous dit de prier prier bon mais sinon vous allez pouvoir enfin vous retrouver vous-même vous vous retrouvez vous ou retrouvez vos votre famille retrouvez votre vos enfants je suis en train de voir quelqu'un qui doit donner des cadeaux et il les a oubliés il y a des enfants qui arrivent ou des gens qui arrivent pour prendre leurs cadeaux et vous les avez oubliés ou vous n'avez pas eu le temps encore d'aller chercher ok ok on vous demande ici d'être vigilant financièrement alors vigilant financièrement il faudrait peut-être que vous appreniez à ne pas exagérer avec l'argent il ne faut pas exagérer ou vous avez tellement exagéré que vous ne voulez plus perdre de l'argent et donc vous devenez presque avare et là il faut que les choses changent j'ai aussi faites attention qu'on ne vienne vous vous voler faites attention qu'on ne vienne vous voler en même temps on vous défend en même temps on veut venir vous voler enfin sinon moi je vais recouvrir recourser là parce que ce neuf de bâton là je ne l'aime pas soyez vigilant restez sur la défensive et on a le 10 de de denier qui nous parle ici de famille heureuse les anciens les jeunes les animaux voilà tout le monde est réuni c'est juste la famille est heureuse vous avez vous allez recevoir ce que vous désirez euh laissez sortir votre famille pourquoi vous les renfermez comme ça pourquoi vous vous ne voulez pas que qu'ils sortent un peu ils vont pas spécialement faire mal vous ne voulez pas vous devez il faut maintenant qu'ils qu'ils s'émancipent un petit peu ils ont besoin de même votre femme votre mari que sais-je on a tous besoin de sortir un peu ils ne sont plus sceptiques que ça excusez-moi je ne sais pas à qui je parlais il parlait sûrement à quelqu'un bon euh moi j'ai dit de me laisser aller je me laisse aller mais je ne sais plus ce que je viens de dire bon je ne sais plus enfin ici de toute façon c'est le 10 de denier le 10 de denier ça nous parle d'une famille heureuse d'accord ça nous parle d'une famille heureuse ça nous parle de d'une aisance financière on peut même s'arrêter de travailler en tous les cas on a tout ce qu'il nous faut maison famille la joie le bonheur l'argent l'entreprise voilà donc on a tout ce qu'il nous faut donc la vigilance ne vous tracassez pas vous allez gagner vous allez vers une famille heureuse ok bon je m'arrête là parce que c'est assez fatigant tout ça on y va avec des cartes pour l'amour de l'enfant intérieur alors là j'ai mal aux yeux quand je laisse mes lunettes donc aujourd'hui je ne les ai pas donc je vois flow les deux cartes pour les énergies de la journée principale sentimentale amoureuse deux cartes pour les célibataires et deux cartes pour les triangulaires vous allez c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne je ne sais pas vous dire ce que c'est donc je ne vous dis pas de toute façon je ne travaille pas avec même si on devine quand même regardez alors les énergies pour l'amour un enfant à partage nouvelle nouvelle connaissance il y a une nouvelle connaissance où il y a quelqu'un qui vient un petit peu s'imposer à vous il ya un petit il ya quelqu'un qui pourrait venir dans votre couple une une personne en trop il ya quelqu'un qui va s'immiscer dans votre couple faites attention je pense faites attention ne perdez pas le contrôle alors j'ai mis mes lunettes parce que franchement je vois même pas le dessin ce qu'ils sont quand même particulier voyez ils sont comme flou donc alors ah ben ici écoutez c'est juste là alors pourquoi je commence par là les énergies principales alors là on a le gardien des épées et le neuf de baguette ok donc ici on est vraiment sur de la protection voilà on est sur de la protection on protège les personnes que l'on aime oui on vous protège vous vous ou c'est vous qui protégez ou vous vous protégez les uns les autres en tout cas vous veillez ici on veille sur sa famille parce que on n'est jamais vous vous dites on n'est jamais à l'abri de rien rien n'est jamais acquis je confirme et il faut quand même toujours être vigilant parce qu'à force c'est pas de la jalousie c'est juste être vigilant parce qu'à force de ne pas être d'être vraiment tout temps on a confiance donc on ne se tracasse pas c'est vrai mais à force vous allez on va on va prendre cet état d'esprit pour de la différence et on va vouloir quelqu'un l'autre personne va vouloir quelqu'un qui s'intéresse à lui à elle et on risque du coup de faire une rencontre et puis de voilà donc il faut faire attention à ça rien n'est jamais acquis et ne croyez pas oui de toute façon financièrement il serait passé à sortir il serait passé non c'est le neuf donc le neuf de cristaux et le huit de baguettes je considère pas les les noms d'écart donc pour les célibataires pour les célibataires il y a quelque chose qui va vous apporter du qui va vraiment vous faire du bien de la chaleur de la chaleur humaine il y a vraiment quelque chose qui va qui va vous faire voir les choses autrement ça va vous faire voir les choses autrement et c'est très positif non vous allez ah oui vous allez vous dire non je préfère attendre à trouver la bonne personne parce que je veux vraiment créer ma famille je veux pas n'importe qui parce que je suis seul c'est fini ça je ne veux pas n'importe qui parce que je suis seul je veux rencontrer la bonne personne on a la tour pour moi ici c'est un il ya va y avoir un gros changement pour vous pour les célibataires un gros gros changement oui vous allez avoir un message vous allez recevoir un message un message d'amour non pas suffisamment d'amour un message en tout cas qui va qui va être très passionné un message passionné triangulaire le guide des coeurs guide des coeurs et l'étoile filante c'est marrant parce que j'ai encore une fois la sérénité j'ai la protection j'ai la protection j'ai la attendez j'ai perdu allez la superstition superstition je sais pas pourquoi oui j'ai la superstition et vous avez semé beaucoup vous voulez récolter alors c'est de cristaux oui il faut encore un peu de patience il faut encore un petit peu de patience pour pouvoir avoir ce que vous désirez avoir mais vous allez arriver à vos fins oui vous allez arriver à vos fins j'ai le 4 2 j'ai le 4 de de quoi de baguette donc on a ici une fête une fête on va faire la fête on a une nouvelle famille on a une famille on a une famille qui revient qui sort donc ça peut être aussi pour les triangulaires le fait que la famille ne se décompose pas qu'elle se remette qu'elle se reforme vous allez faire ah c'est ça vous allez faire des pour certaines personnes vous êtes l'épouse bafouée vous êtes la maîtresse vous êtes le mari bafoué l'amant vous allez quelqu'un d'entre vous va faire comme un rituel pour pouvoir vivre heureux avec celui ou celle que vous aimez donc il y a un couple qui devra peut-être pas peut-être pas parce que vous êtes peut-être vous en couple enfin si il y aura un couple qui va au moins un couple qui va être malheureux la personne qui va être quittée et là j'ai la justice le vœu de Midas donc les choses vont s'équilibrer oui et vous arrivez à la fin des épreuves à la fin de vos souffrances vous arrivez à la fin de votre souffrance et vous allez oui vous allez il y a une forme de générosité d'acceptation on ne se serait pas attendu à ça mais il y aura de l'acceptation voilà j'ai la belle au bois dormant c'est l'arcane sans nom du coup en effet on oublie le passé on fait table rase et on avance vers le futur on va vers un nouveau futur oui d'ailleurs voilà la belle au bois dormant elle va se réveiller ici et donc le passé sera le passé on oublie et on avance voilà donc il y a vraiment quelque chose de nouveau pour les triangulaires aussi parfait 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 je suis longue mais je ne suis pas dans mon état normal je ne sais pas pourquoi donc je n'ai pas vraiment le choix je suis toujours longue vous me direz je suis humain voilà alors on fait la petite carte oracle des amoureux voilà la liberté rien ne peut arrêter le chemin est lapide si tu veux qu'il le soit voilà alors on va faire le oui ou le non le oui ou le non avec le petit le normand de fou nez donc vous pouvez aller sur sa chaîne aussi vous demandez si elle en a encore parce que ça je ne sais pas et on y va oui ou non oui avec l'anneau non avec la croix l'étoile est sortie rien à voir le cœur et la lettre allez 13 cartes une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize donc nous n'avons pas de de oui ni de non donc pour ceux qui veulent on continue l'étoile la maison la la il y a des autres appellations ici l'enfant donc c'est non voilà c'est non l'anneau était si je ne m'abuse ici troisième quatrième avant-dernier voilà voilà les amis on fait avec le pendule et puis ce sera terminé pour aujourd'hui oui ou non posez votre question fermée avec le pendule d'Aliaski et c'est oui merci voilà je vous fais des bisous je vous souhaite une très très belle journée et puis on se dit à demain si tout va bien gros bisous on se dit